Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiau, bienvenue sur la chaîne Rodame 3D, des tutoriels sur Fusion 360. Aujourd'hui, nous allons voir les constraints, les contraintes. Donc c'est quoi les contraintes? Ce sont un paquet d'outils dans l'environnement de Sketch. Donc ici, on s'en va dans l'environnement de Sketch et je choisis un plan de Sketch ici. On va voir plein de choses apparaître ici dans les constraints avec un paquet de petits logos. Donc c'est quoi? Ce sont toutes des fonctionnalités qui vont nous servir à définir un Sketch. Comme je l'ai expliqué dans mon tutoriel sur les bonnes pratiques, vous pouvez aller le voir, je mets le lien en haut ici à droite. Donc les bonnes pratiques d'un logiciel CAD, il faut autant que possible définir tous nos Sketch. Et pour éviter de mettre des dimensions sur absolument tous les vecteurs dans un Sketch, on a les outils de contraintes ici. Les outils de contraintes vont permettre de nous créer des symétries, des parallélismes, des égalités, forcer des tangentes. Bref, c'est un outil qui va nous servir à vraiment définir complètement un Sketch et éviter de mettre 3 millions de mesures finalement au bout de la ligne. Donc on va y aller vraiment dans l'ordre de façon très 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 simple. Donc le premier, c'est horizontal-vertical. Donc c'est très facile, si je choisis l'outil ligne, on peut utiliser le shortcut L. Donc quand je pèse sur L, je tombe en mode ligne. Et dans l'environnement Sketch, quand vous tracez des lignes, des vecteurs, des courbes, peu importe, il va toujours avoir un phénomène où votre ligne va chercher à snapper sur une contrainte. Ici sur l'horizontale, ça va être la même chose sur la verticale. Vous allez avoir la même chose, le point avec une ligne, des choses comme ça. Donc si vous voulez être complètement free, le truc, maintenez la touche contrôle. Et là, à ce moment-là, il n'y aura plus aucun snapping qui va se faire au niveau de l'horizontale ou de la verticale. Cela dit, si je m'en viens complètement à l'horizontale ici, on voit le petit logo bleu apparaître ici. Et oui, effectivement, ça ressemble exactement comme le logo de contrainte. Donc qu'est-ce que c'est cette contrainte-là? Donc si je fais une ligne à peu près comme ça, ici, on va faire Escape pour sortir du mode. Cette ligne-là, elle va garder cet angle-là, à moins que je déplace un point ici. Par contre, je peux dire à cette ligne de forcer l'horizontale ou la verticale. Donc comme je suis le plus près de l'horizontale, on va forcer l'horizontale ici. Et voilà. Et là, on voit le petit logo apparaître ici, qui est un genre de double barre avec des petits hachérés en dessous. Et ça, ça nous dit que l'horizontale est forcée. Si je fais Escape, parce que là, il ne faut pas oublier que quand je tombe en mode Constraint, cette Constraint-là, je l'applique. Le temps que je ne fais pas Escape, je suis toujours en mode, en train d'appliquer des Contraintes. Ça fait que ça nous permettrait de l'appliquer sur plusieurs lignes en même temps. Donc, vu que j'ai une contrainte d'horizontalité ici, bien, je ne peux plus bouger mon point. La ligne peut se déplacer, mais elle va toujours rester à l'horizontale. Même chose, si je fais Undo ici, si ma ligne est beaucoup plus près de la verticale, bien, à ce moment-là, si j'applique cette contrainte-là, elle va forcer la verticalité. Oups! Non, là, j'avais le point de sélectionner. Ça, c'est les choses qu'il faut faire attention. J'avais un point de sélectionner ici. Donc, il essaie d'appliquer une verticalité ou une horizontalité sur un point, ce qui est plus ou moins, qui est en fait impossible. Je vais faire Escape ici pour être sûr d'avoir rien vraiment de sélectionner. et je vais retourner à ma contrainte d'horizontale ou verticale. Et là, il va forcer la verticale. Et donc, c'est le même principe. Vous aurez compris. Donc, ça, c'est pour ce qui est de l'horizontale-verticale. Après ça, on ne pourrait que définir la longueur. Il faudrait qu'il y ait un point d'ancré sur l'origine et notre sketch serait complètement défini. Donc, vous voyez, si je suis encore en mode d'application de contrainte, je ferais Escape. Si je m'en viens ancré ça sur le point d'origine et que maintenant, je rajoute une dimension ici, comme ça, je fais Enter, là, mon sketch est complètement défini. Je ne peux plus bouger ça parce que la longueur est définie. Il est forcé à la verticale et je suis ancré sur le point d'origine. Si je m'en vais voir mon sketch ici, on va voir que le sketch est barré. Donc, il est complètement défini. Ça, c'était pour horizontal-vertical. Maintenant, la coïncidence. La coïncidence, c'est quoi? La coïncidence, c'est principalement un point avec un point ou un point sur une ligne ou sur un vecteur. Donc, la ligne n'a pas besoin d'être droite. On va se faire quelques petites affaires ici. On va se faire une ligne courbe ici, comme ça, vraiment aléatoire. D'accord? Je vais finir ça. OK. Maintenant, je vais faire une ligne comme ça. De même. Et voilà. Et l'autre chose, on va se faire un cercle. Tiens, on va se faire un petit cercle ici, comme ça. Rien de compliqué. Donc, la coïncidence, qu'est-ce que c'est? C'est un point avec une ligne, avec un vecteur, ou un point avec un autre point. Donc, je peux dire, ici dans mon sketch, je veux que ce point-là soit ancré sur le cercle. Vous aurez compris que le point ici est ancré sur le cercle. Cela dit, l'angle peut changer, parce que je n'ai aucune contrainte d'horizontalité ou d'un angle quelconque. Le cercle peut bouger ici, sa dimension et tout. Le point peut bouger sur le cercle, mais il va toujours être ancré quelque part sur le cercle. Là, à ce moment-là, si on voudrait le fixer à un endroit, il faudrait faire une ligne de construction avec un angle précis, puis faire ça. Mais il faut juste comprendre que la coïncidence, c'est ça. Donc là, je viens de forcer ce point-là qui va toujours être sur le cercle. C'est totalement indépendant de la position du cercle, de la longueur de la ligne. Donc, vous aurez compris. Sur le même principe, je peux décider de prendre le point qui est là, ici, qui est sélectionné déjà, ou je fais carrément Escape juste pour être certain d'avoir absolument rien de sélectionné. Je vais rechoisir mon constraint. Et là, je vais choisir le point. Et je vais choisir la ligne courbe ici. Oups, pardon. Le point et la ligne courbe. J'ai une erreur. Pourquoi j'ai une erreur? Alors, pourtant, ça devrait pouvoir se faire. Il est ici. Pourquoi il ne veut pas? Ah oui, il fait sur la continuité. OK. Ça, c'est le genre d'affaires que j'oublie tout le temps. Il me donne une erreur. En fait, il l'a fait, le constraint. Comme vous pouvez le voir, il va faire des drôles d'affaires parce qu'il n'y a rien de défini. Ce qui arrive, c'est qu'il le fait en position sur la suite logique du vecteur ici. Donc, ça, c'est un petit peu particulier. Il ne se barde pas de savoir que ça va finir au bout là. Il va figurer la continuité de ce vecteur-là en mode tangente à partir du bout. Et il va l'ancrer là. Donc, il est effectivement ancré sur ma courbe, comme vous pouvez le voir. Donc, mon constraint est appliqué. D'ailleurs, si je mets ma souris près du point, on voit ici le constraint de coïncidence. Et on a aussi le constraint de coïncidence sur notre cercle. Donc, ça, c'est deux choses. Je ne peux pas faire un constraint de coïncidence. Attendez, je vais juste faire Escape. Un vecteur, un vecteur. Donc, si je prends le cercle sur la courbe ici, vous allez voir que je ne peux pas choisir la courbe. D'accord? Je pourrais le faire d'un point à un point. C'est-à-dire, si je voudrais le centre du cercle ici. D'accord? Je pourrais faire une coïncidence sur le bout de mon vecteur ici. Et là, le cercle est rendu ancré sur ce vecteur-là. Je pourrais déplacer, sortir mon mode de constraint, déplacer le vecteur, et le cercle va toujours rester sur le bout. Cela dit, quand vous avez une ligne comme ça, avec des contrôles de baisiers, des contrôles de courbes comme ça, vous pouvez faire des constraints sur les points de contrôle et sur les lignes de contrôle. Donc, tantôt, on a vu l'horizontalité et la verticalité. Je peux l'appliquer sur une ligne ici. Donc, je fais un escape. Je vais choisir ça. Puis, je l'applique sur la ligne ici. Et là, ce point de contrôle-là, il reste à la verticale. Et je peux bouger la largeur, mais je ne peux plus bouger l'angle. Ça va servir, si vous faites une ligne droite ici, puis vous voulez avoir une continuité parfaite à partir d'une ligne en spline, bien, de mettre la verticalité comme ça par rapport à la ligne d'où elle arrive, vous allez avoir quelque chose d'absolument smooth. Puis, ça va forcer une ligne beaucoup plus régulière. Même chose pour les points. Donc, si je prends ma ligne ici, pardon, je vais revenir ici. Si je reprends un point de contrôle, je pourrais décider, pour une raison X, d'ancrer ce point de contrôle-là sur un vecteur quelconque. Donc, il faut toujours être conscient que les constraints peuvent s'appliquer sur les points de contrôle des points pour les splines. La tangente. La tangente, c'est assez simple. C'est notre troisième ici. Donc, vous aurez compris, une ligne en tangente par rapport à une courbe. Donc ici, si j'applique la tangente sur la ligne ici par rapport à mon cercle, comme ceci, là, vous voyez qu'il ne touche même pas. Il applique une tangente, mais je n'ai pas besoin de toucher. Donc, si je ramène ma ligne ici, on voit qu'il respecte encore la tangente par rapport au bord du cercle, mais je peux même m'éloigner du cercle. Et la ligne va toujours respecter l'angle, la tangente par rapport à la circonférence du cercle, ce qui permettrait de mettre une distance et pouvoir commencer à designer un autre objet ici, mais le bord de cette ligne-là respecterait la tangente du cercle. Ça, c'est une chose. Ça fonctionne aussi pour des arcs. Donc, si je crée une arc ici, c'est ici, un tree point arc, mettons. Je m'en vais là, là, puis là, je fais à peu près ça. Vous allez voir aussi, pendant que vous faites vos sketchs, par défaut, au niveau des préférences, si vous êtes proche d'un constraint, il va le forcer. Comme on le voit ici, le logo de la tangente apparaît systématiquement. Mais mettons que je l'aurais fait comme ça, d'accord? À ce moment-là, je peux forcer la tangente de cet arc-là par rapport à la ligne pour créer quelque chose de très smooth. Donc, si je m'en viens ici, je fais cet arc-là sur la ligne et automatiquement, il va modifier la courbe ici pour que ce soit smooth. Naturellement, comme tous mes points, le rayon de cet arc-là n'était pas défini, tout bouge. Donc, c'est sûr que, ici, on peut créer des choses, on peut créer des erreurs facilement parce que, justement, notre sketch n'est pas complètement défini. Il y a juste le cercle qui est défini. Une petite chose aussi, c'est que pendant que vous dessinez, un petit truc que les gens ne savent pas, c'est que, mettons, je suis en mode ligne, j'appuie sur L pour tracer un vecteur, ligne. Si je commence ma ligne sur le cercle, je vais créer automatiquement une contrainte de coïncidence, c'est-à-dire que ma ligne part sur ce cercle-là puis elle reste sur ce cercle-là, OK? Donc, là, ici, j'ai une ligne qui part, qui va déjà avoir une contrainte de coïncidence au niveau du point d'ancrage parce que j'ai parti ma ligne sur le vecteur du cercle. Par contre, ce que les gens ne savent peut-être pas, si je pèse Shift et que je suis près de la perpendiculaire, d'accord, il va forcer le 90 degrés. Donc, vous voyez, ici, il y a un petit icône de 90 degrés. Donc, ça, c'est un icône qui dit que je respecte un 90 degrés par rapport à la courbe. Et si je suis près de la tangente, il va forcer la tangente. Là, je tiens Shift en ce moment, il force la tangente. Tantôt, il forçait la tangente systématiquement. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ça, ça peut être une façon de tracer une ligne en s'assurant... Là, il me le fait. OK, là, je serais à 90 degrés. Mettons que je voudrais absolument que ma ligne soit à 90 degrés et que je vais faire même un autre constraint, un autre contrainte volontairement en plaçant ma ligne sur ce point-là. Et je fais Enter. Et à ce moment-là, on voit qu'il a créé une contrainte de coïncidence. et il y a un 90 degrés qui est appliqué ici avec une contrainte de coïncidence. Il l'a dessiné à 90 degrés puis il l'a contraint à 90 degrés. Pourtant, on n'a pas le logo ici de 90 degrés, ce qui est un peu particulier. Ça, il faudrait vérifier avec Fusion pourquoi je n'ai pas le logo de 90 degrés. Donc, c'est ça. Le Equal, l'égalité. Donc, c'est une égalité. L'égalité peut se faire sur différentes choses. Je peux décider de faire un cercle ici. Comme ça, je ne le définis pas vraiment. J'en fais un autre ici. OK. Volontairement un peu plus petit. Et je peux décider que ces deux cercles-là sont parfaitement égales. Donc, dans un design où j'ai une symétrie où j'ai des objets que je veux qui soient de la même grosseur, exemple des trous de vis, j'en dessine un paquet. Ils ne sont pas nécessairement symétriques sur ma pièce, mais je veux quand je modifie un cercle que tous les autres suivent. Donc, on va mettre une contrainte d'égalité. Donc, c'est très simple. On dit égalité. Et je dis que StopGelet va être égal avec celui-là. Et là, il va grossir le deuxième. J'enlève ça. Et si je décide de bouger le rayon de mon cercle, bien, l'autre va bouger automatiquement. Et ça, totalement indépendamment de sa position dans l'espace. On peut faire la même chose avec deux lignes. Donc, si j'ai une ligne comme ça ici, Escape, je fais une autre ligne ici. Oups, pardon. Une autre ligne ici. Et voilà, comme ça. Et si je mets une contrainte d'égalité de cette ligne-là à cette ligne-là, elles gardent leur angle, elles gardent leur position, mais là, elles ont exactement la même longueur. Et dès que je vais modifier la longueur d'une ligne, l'autre va suivre automatiquement. C'est totalement indépendant de l'angle. Donc, on a vraiment une contrainte strictement d'égalité. Donc, c'est l'égalité de longueur, d'accord, ou l'égalité de rayon dans le cas d'un cercle. Donc, les égalités ne s'appliquent pas vraiment sur des courbes. Donc, si on utilise le spline, il n'y a pas moyen de faire une égalité ici parce que naturellement, c'est trop complexe. Par contre, on peut le faire sur des arcs. Donc, si je trace une première arc ici, et une autre là, le rayon se ressemble. Je vais juste aller modifier, on va la regrandir un peu comme ça pour que le rayon soit vraiment différent. Et je peux appliquer une égalité sur ces deux arcs-là. Donc, je choisis ma première arc, je choisis la deuxième et automatiquement, la deuxième arc adopte le même rayon. Naturellement, là, ça bouge un peu dans l'espace parce qu'on n'a absolument aucune contrainte au niveau de notre sketch. Donc, comme je disais, on ne peut pas faire d'égalité sur des courbes. Par contre, dans un T-spline comme celui-là, on peut créer des égalités au niveau des contrôles. Donc, on voit que si je vois sur la courbe, je n'arrive pas à sélectionner. Par contre, je peux sélectionner les lignes de contrôle. Et là, si j'applique une égalité entre deux lignes de contrôle, bien automatiquement, on a ces deux lignes qui vont avoir la même longueur. on va voir que si on les bouge, ça correspond à une égalité. En fait, c'est un peu plus compliqué de mettre des égalités sur quelque chose du genre. Mais vous aurez compris que les égalités, finalement, c'est vraiment des rayons, des longueurs de vecteurs. Après ça, il faudrait voir si ça s'applique sur autre chose, mais c'est pas mal la base. Bon, le parallèle, c'est assez simple. Je ne m'étendrai pas trop là-dessus. Donc, si je dis parallèle ce vecteur-là à ce vecteur-là, on aura compris qu'ils sont rendus parallèles. Et si je le réapplique sur ces deux-là maintenant, bien on a automatiquement un rectangle dans ce coin-là. Puis on voit le logo de parallèle ici. Et puis, bien on peut s'amuser si on se met à déplacer ça ici. Bien le parallèle va toujours être respecté. Là, il y a une espèce d'effet d'optique qu'on a l'impression que c'est plus parallèle. Mais c'est vraiment parallèle. Si on le voit ici, c'est vraiment un rectangle parfait. Donc, c'est ça. Ça ne sert à rien d'aller plus loin pour le parallèle. La contrainte de perpendiculaire. Bon, c'est assez simple. Vous l'aurez compris. On peut forcer un perpendiculaire. Donc, un angle de 90 degrés entre deux lignes droites, deux vecteurs droits. Donc, je prends ma contrainte de perpendiculaire. Je choisis une ligne. Je choisis une autre ligne. Et automatiquement, j'obtiens un perpendiculaire 90 degrés. On a vu plus tôt, et là, j'ai compris un petit bug. Je me rattrape par rapport à la chose que je ne comprenais pas tantôt. Si je m'en vais en mode ligne à partir d'un cercle, on se rappelle que quand je trace une ligne ici et que je veux lui donner un angle, si j'appuie sur shift, je peux forcer ici quelque chose qu'on appellerait perpendiculaire, mais en fait, ce n'est pas vraiment un peu particulière parce que c'est contre une courbe, mais c'est un genre de 90 degrés. Donc, on voit le petit angle de 90 degrés. en fait, ce n'est pas une contrainte de perpendiculaire parce que si je fais ma ligne à peu près comme ça, n'importe où, en fait, n'importe quel angle, ok, et que je veux essayer d'appliquer cette contrainte-là, je choisis la ligne, je ne suis pas capable de choisir mon cercle, d'accord? Donc, en fait, l'effet qui est recréé quand on trace une ligne à partir d'un cercle et qu'on appuie sur le shift, c'est en fait une contrainte de coïncidence avec le centre, donc qui oblige la ligne de passer par le centre. La preuve, c'est que si je choisis ma ligne ici et que maintenant j'applique une contrainte de coïncidence et que je choisis mon centre, je me retrouve avec exactement le même effet. Donc, si on a oublié de faire shift en tirant notre ligne à partir d'un cercle pour avoir le même effet, la contrainte qu'il faut utiliser pour faire cet effet-là, c'est une coïncidence par rapport au centre et non pas un perpendiculaire. L'intuition voudrait qu'on essaie d'appliquer un perpendiculaire, mais ce n'est pas le cas. L'autre chose, plus tôt dans la vidéo, je me demandais comment ça se fait que ma ligne partait en tangente. Ce que j'ai découvert, c'est que si vous cliquez sur le cercle et que vous relâchez tout de suite le bouton de la souris et que vous commencez à tracer votre vecteur, là, je peux vraiment le bouger où je veux. D'accord? Par contre, si je clique, je m'envoie en mode ligne, je m'en viens ici et si je clique et je tire pendant que je tiens le bouton de la souris, là, à ce moment-là, il force une tangente. Donc, c'est le petit bout que je ne comprenais pas pourquoi il forçait toujours la tangente. Sans m'en rendre compte, je maintenais mon bouton de souris. Donc, c'est vraiment... Et là, dès que je relâche mon bouton de souris, bien, il applique le point que je viens de faire et il continue en mode ligne. Là, il faudrait que je fasse Escape. Donc, soyez conscient de ça. Je ne m'en suis même pas rendu compte dans le début du vidéo. Donc, si on clique et on maintient, ça force une tangente, un vecteur par rapport à un arc de cercle comme ça, à ce niveau-là. Et comme je disais, bon, c'est ça. Donc, pour appliquer cette 90 degrés-là, c'est une coïncidence par rapport au centre. Et si je voudrais appliquer, bien, écoutez, par après la tangente, bien là, c'est vraiment la contrainte de tangente. Donc, si je fais une ligne à peu près comme ça. Et voilà, de même, bien là, je pourrais appliquer une tangente par rapport au cercle et on se retrouve avec la tangente et le petit logo. Maintenant, le fixe. À quoi sert le fixe? Comme j'expliquais dans mon vidéo des bonnes pratiques, on essaie d'appliquer des mesures partout pour essayer de rendre notre sketch entièrement contraint, ce qui fait que notre sketch va être barré avec le petit cadenas dans la partie sketch sur le côté. par contre, quand on commence à travailler avec des splines, vouloir créer toutes les mesures pour les splines, le problème, c'est qu'il faut comprendre que quand on va arriver pour faire ça sur un spline, il faut vraiment définir chacune des lignes de contrôle et les points de contrôle, donc la longueur de la ligne, l'angle dans lequel je le mets et tout, ce qui va impliquer énormément de mesures. Donc, le fixe peut être très pratique à ce moment-là, c'est qu'on peut tout simplement choisir notre contrainte de fixe et cliquer cette ligne-là et à ce moment-là, elle va fixer toute la ligne sans qu'on ait besoin de définir chacun des points et tout et là, on voit que mon sketch est barré en ce moment, il est complètement défini et pourtant, je n'ai pas mis de mesure mais c'est l'avantage du fixe, c'est que ça m'évite de mettre une longueur de points de contrôle et définir chacune des angles de ces points de contrôle-là. Donc, ça, ça peut être pratique dans ce cas-là. Dans le cas des autres figures, le fixe, on peut prendre une ligne et faire un fixe. Idéalement, la meilleure méthode, ce serait vraiment de la définir dans l'espace parce que là, on a juste besoin d'un angle et de fixer les deux points. Par contre, si j'utilise le fixe, il faut juste être conscient que c'est la ligne que je suis en train de fixer. Donc, la ligne est fixée, angle, position. Par contre, les deux points extrêmes de la ligne ne sont pas fixés. Je peux encore bouger la largeur, la longueur de cette ligne-là. Donc, il faut que je fasse un fixe sur les points aussi. Donc, dans le cas d'une ligne libre comme ça, ça prend vraiment trois fixes, la ligne et les deux points. La bonne méthode serait de vouloir vraiment la définir. Dans le cas d'un cercle, si je prends mon cercle et que je fais un fixe avec une contrainte de fixe, on choisit le cercle, on fait fixe, à ce moment-là, le cercle, lui, est vraiment défini dans l'espace et son rayon est défini. Donc, on a besoin juste d'appliquer un fixe sur un cercle et là, il est vraiment fixé dans l'espace et on ne peut plus le bouger. À ce moment-là, on va se retrouver dans un sketch entièrement défini. Sinon, il aurait fallu définir à partir du point d'origine la hauteur, la distance sur l'horizontale, la verticale et son rayon naturellement. Donc, c'est ce qui est fait le tour pas mal du fixe. Donc, vous aurez compris que le fixe va surtout servir pour les splines. Le midpoint, point médian, j'avoue, je ne suis pas certain dans l'interface française combien il l'appelle. Ça doit être point médian. Enfin, le midpoint, le point point, c'est pour simplement ancrer dans le milieu d'un vecteur. La façon la plus simple de le comprendre, c'est que si je prends un rectangle comme ça et que je prends mon... Je vais en voir de ligne. Si je me déplace le long de ce vecteur-là, à un moment donné, il va mettre un icône comme étant le point central. Et là, je peux partir de ce point central-là et peu importe qu'il soit perpendulaire ou pas, bien, non seulement il est coïncident avec le top de la barre d'ici, mais il est constrain sur le centre. Exactement. On peut contraindre aussi deux boîtes à deux boîtes centre-à-centre. Par contre, faites attention quand vous faites ça, quand les deux lignes sont sur... une sur l'autre, ça devient un peu difficile. Donc, mettons que je voudrais tracer un autre rectangle ici. Je pars de ça. Je veux que mon rectangle soit collé sur celui-là et j'en trace un autre rapidement comme ça. Et voilà. Et là, je veux qu'il soit centré. Au lieu de commencer à faire une ligne de construction, centrer les deux pièces, en fait, ce qui serait normalement la bonne méthode, mais je voudrais juste centrer cette boîte-là sur celle en dessous. Là, à ce moment-là, c'est le choix des lignes qui devient un peu chiant. Donc, comme vous pouvez voir, c'est... l'idée, c'est de se promener puis vraiment s'assurer qu'on a... Oups! On a cette ligne-là de choisie. Et là, je vais la choisir. Je vais faire mon contrainte de midpoint et ensuite, je vais choisir l'autre ligne qui est beaucoup plus facile à choisir parce que j'ai juste besoin d'être à l'extérieur. Et là, paf! Automatiquement, j'ai mon logo. Et là, les deux boîtes sont parfaitement centre-à-centre par rapport à leur vecteur, le vecteur du bas et le vecteur du haut. Donc, si je modifie cette boîte-là, bien, elle va toujours rester centrée. Même chose pour celle d'en bas. C'est sûr que l'intuition a fait qu'on a tracé notre deuxième rectangle en partant de la ligne de l'autre boîte. Par contre, une bonne façon de le faire, c'est de tout simplement tracer votre rectangle à l'extérieur qui ne touche même pas sur la boîte. Et là, je peux choisir le bas de la boîte et le haut de l'autre facilement et tout se place. Bon, ça se déplace, mais la contrainte est faite. C'est juste pour le niveau de la sélection du vecteur de la boîte au-dessus. C'est un petit peu plus touché, mais on pourrait le faire de même. C'est juste que ça déplace notre boîte. Par contre, notre boîte, si elle avait été complètement définie, bien, c'est l'autre qui aurait déplacé. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, je vais effacer ça ici. Je vais tracer une boîte par rapport au centre de même. OK. Je vais définir une largeur. Comme ça, je fais juste la définir. À ce moment-là, bon, c'est sûr que si je fais une boîte de même et que je définis, je fais mon, ma contrainte de centre, bien, là, c'est celle qui n'est pas contrainte qui va se déplacer naturellement. Donc, ça, c'est le centre-à-centre. On peut centrer un point aussi. on peut centrer par rapport à un vecteur. Donc, si je place un point à quelque part, mettons que je veux un point, pas centré, mais je veux ce point-là ici, d'accord, ce point-là et là, et que je trace une ligne, OK, qui est tout simplement aléatoire de même, d'accord. Première chose, je pourrais décider de faire coïncider mon point avec la ligne. Oups, pardon, là, c'est le point qui a déplacé parce que le point n'est pas défini. Donc, à ce moment-là, ce que j'ai ici, c'est que mon point et la ligne est coïncident. Donc, si je déplace ça, le point va se déplacer par rapport à la ligne. Mais mettons que je voudrais centrer en plus, bien là, à ce moment-là, je pourrais faire le point par rapport à la ligne et là, ma ligne est centrée. et si on bouge la largeur de cette ligne-là, bien, on va se trouver à créer un genre de symétrie parce que le point qui est ancré sur la droite ici est toujours ancré sur le centre de la ligne. Donc, il va compenser les dimensions de chaque côté. Maintenant, concentrique. Bon, concentrique, c'est le même principe que le centré, mais là, on parle d'arc ou de cercle. Donc, on peut faire un cercle ici, comme ça. Je fais un autre cercle comme ça et on va leur donner deux dimensions différentes. 30, mettons qu'ici, je lui dis 40, comme ça. Et on peut décider de ramener ces deux cercles-là par rapport à leur centre. Donc, si je fais un concentrique de ce cercle-là et ce cercle-là, ils vont s'enligner automatiquement au niveau de leur point central. Ce qu'il faut, le concentrique, c'est que ça va fonctionner aussi avec des arcs. Donc, si je prends un arc ici, comme ça, et que je fais ça de même, OK, à ce moment-là, je peux dire, bien, cet arc-là, le centre, enfin, il va nécessairement prendre le rayon et je vais le rendre concentrique avec lui. Il va le déplacer et ça va être concentrique automatiquement. ça ne fonctionnera pas sur les splines parce qu'au niveau d'un spline, puis on le voit quand on le dessine, ce qui définit la courbe, ce n'est pas un centre, c'est une largeur de tangente puis un angle de tangente. On va le voir un peu plus loin dans la vidéo. En fait, pour des splines, ce qu'on va utiliser, c'est le curvature qui est le dernier outil de contrainte. Collinéaire. Donc, collinéaire, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va prendre en compte la continuité. Déjà au départ, au niveau de collinéaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut être une ligne éloignée. Donc, si je prends la ligne qui est ici, je la sélectionne et je dis qu'elle veut qu'elle soit collinéaire avec le côté du rectangle qui est ici, il va se mettre dans le même angle, mais il ne va pas nécessairement venir toucher. Donc, je suis dans la ligne, cette ligne-là va toujours être collinéaire, mais aussi avec la ligne imaginaire qui continue ce côté-là. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Je peux rendre collinéaire deux côtés de rectangle. Donc, si je prends ce rectangle-là et que je dis que je fais ce quoi? Collinéaire avec celui-là. Pardon. Et là, tout le rectangle se déplace. Pourquoi pas juste le côté? Parce que sur mon rectangle, comme je l'ai tracé avec l'outil de rectangle, j'avais déjà des contraintes de 90 degrés ici, notre perpendiculaire. Et j'ai des contraintes de parallélisme entre les côtés en paire comme ça. Donc, tout a déplacé. Et comme j'avais un collinéaire de ce côté-là à la ligne ici, la ligne s'est déplacée aussi dans l'espace. Puis là, on voit ici les collinéaires, l'espèce de petit logo qui est une flèche qui pointe deux lignes, en fait, une petite ligne blanche et rouge. Donc là, ça permet de forcer la collinéarité finalement de deux côtés. Et vous aurez compris naturellement que je ne peux pas rendre collinéaire avec un cercle. Donc, je peux choisir un vecteur quand même que j'essaierais de le rendre collinéaire avec un cercle. Comme ce n'est pas une ligne, ce n'est pas possible. Donc, ça s'applique strictement à des lignes droites. Maintenant, la symétrie, la symétrie, ça va créer en gros pas mal la même chose que le mirror ici. À la différence que le mirror, on va se trouver à créer un sketch en faisant le miroir alors que la contrainte de mirror, on va contraindre un sketch déjà existant. Donc, si on prend ici la contrainte de symétrie, donc ici, il faut juste faire attention, il y a un ordre très particulier. Donc, c'est les deux objets et la ligne de symétrie à la fin. Donc, ici, Select an object. Je vais sélectionner lui. On voit Select second object. Et voilà. Et enfin, il dit Symmetry line. et là, je sélectionnerai ma ligne de symétrie. Par contre, là, il a bougé mon cercle, mon cube, parce qu'ici, j'ai une contrainte de ce point-là sur la diagonale. Donc, c'est pour ça que le cube a bougé. Mais théoriquement, si j'enlève ce contrainte-là, comme ça, et que je reprends la même chose, donc mon cercle, deuxième cercle, ligne de symétrie, il y a vraiment juste les cercles qui ont bougé. Par contre, oui, effectivement, c'est exactement la même fonction que je choisis un objet-là. Puis là, je dis mon Mirror, c'est qu'en fait, je trouve à le créer en même temps que je fais mon Mirror. Donc, le Mirror va le créer. Si vous avez un design, vous avez des objets déjà existants puis que vous voulez créer une symétrie, bien, ce serait la contrainte de symétrie à ce moment-là qu'on pourrait utiliser. Enfin, le dernier outil de Constraint, c'est le Curvature, la courbure. Donc, si on lit dans le résumé ici, ça va s'appliquer sur des objets, Tour More Object, avec un Continuous Curvature G2. Pour ceux qui ont fait les petits tutoriels sur les Lofting, où on peut avoir un Loft G1, G2, donc G1 qui correspond à la tangente, en fait, et G2, c'est une courbure beaucoup plus smooth, donc qui va sortir un petit peu plus longtemps avant de commencer à courber. On a vu plus tôt qu'on ne pouvait pas appliquer des contraintes de tangente avec un Spline. Pourquoi? Parce qu'une tangente, il va être capable de le calculer par rapport à deux arcs de cercle, donc avec des rayons continus, alors qu'un Spline, bien, ce n'est pas un arc avec un rayon central à quelque part, c'est une courbure qui est définie plus de style parabolique avec un vecteur et un angle. D'accord? Donc, si on fait le test ici, si j'essaie d'appliquer une contrainte, je vais juste faire un Escape, j'essaie d'appliquer une contrainte de tangente entre cette ligne-là et le Spline, je ne peux même pas choisir le Spline, même si j'essaie de faire une contrainte de tangente entre un arc de cercle et le Spline, encore la même chose. mais si j'ai ici, c'est un arc, on voit qu'il y a un point de centre ici, de rayon, là, je peux appliquer une tangente parce que c'est deux arcs, de cercle, pardon, et voilà, et là, la tangente est appliquée automatiquement. Donc, quand on travaille à des Splines, c'est là que le Curvature va rentrer en ligne de compte. Par contre, c'est un petit peu particulier, le Curvature va s'appliquer entre un Spline et un cercle, donc si je choisis le Spline et mon cercle ici, donc on voit ici qu'il va créer une ligne Smooth ici qui sort là, mais ce n'est pas tout à fait une tangente, on tire un petit peu plus loin, le G2, c'est beaucoup plus une courbure, plus naturel. Mais je ne peux pas le faire avec une ligne droite, donc quand même, j'ai mon outil de contrainte de Curvature ici, même si je peux choisir la ligne, je ne peux pas le contraindre sur le T-Spline. Et si je sors de ce mode-là et je choisis le T-Spline en premier, je ne peux pas choisir la ligne, je ne peux pas non plus choisir l'arc de cercle. Donc, même si il me les highlight, en fait, je n'ai pas trouvé de façon de contraindre une ligne droite avec un mode de courbe. En fait, oui, il y aurait moyen, ça veut dire qu'il faudrait créer un Spline qui part de la ligne. Donc, si je m'envoie en mode Spline et que je pars de la ligne, mettons du centre ici, que je fais n'importe quoi comme ça, et voilà, et je voudrais avoir une courbe vraiment bien faite ici, il y aurait deux façons de le faire. Soit que j'utilise mon outil de curvature, donc je peux faire le Spline et la ligne, voyons, comme ça, et là, je vais avoir une courbe ici, je peux toujours après modifier la longueur de ce vecteur-là pour modifier la courbe. Par contre, l'autre chose qu'on peut faire aussi, si je fais undo ici, on a vu plutôt que je peux mettre une contrainte sur les lignes de contrôle des points de Spline. Donc, je pourrais dire que cette ligne-là va être collinéaire avec cette ligne-là et on revient au même. On revient au même, sauf que là, il a déplacé la ligne, mettons que je l'aurais fait dans l'autre sens, ça aurait revenu au même. Je m'en reviens comme ça, je vais dire collinéaire, la ligne sur le T-Spline. Ah non, il déplace la ligne encore. Donc, ça revient au même, sauf que là, c'est sûr que comme il n'y a rien de contraint dans mon sketch, tout se promène en faisant des erreurs bizarres. Donc, ça revient un peu au même. Par contre, ce qu'on ne pourra pas faire de collinéaire, c'est si on a deux Splines. Et là, c'est là que le Curvature devient intéressant, c'est que si je pars une Spline à partir d'ici, comme ça, le même, mettons, et que je voudrais avoir une courbure smooth ici. Et là, je vais utiliser le Curvature, je veux dire, de cette courbure-là à cette courbure-là. Oups, il l'a-tu appliqué? Wow, that's weird. Comment ça se fait? J'ai enlevé ça. Curvature. De là à là. Il me le met, mais c'est pas smooth. Ah, il vient de l'appliquer. Vous avez un petit bug où il ne l'appliquait pas. Pardon. Donc, là, il l'a vraiment appliqué. C'est-à-dire que peu importe ce que je fais ici avec mon vecteur, vous voyez que mon vecteur est comme barré ici dans un angle précis par rapport au point qui est là. Ça, c'est la fameuse curvature. On va essayer un autre juste pour voir s'il me fait le même bug. Donc, je pars de là à peu près comme ça. Mettons que je ferais quelque chose de même. Et voilà. Puis là, je veux m'assurer qu'ici, c'est vraiment très, très, très smooth. Si on s'en va en zoom in ici, là, je vais prendre mon curvature. Je vais prendre cette ligne-là et cette ligne-là. Puis, on voit qu'il l'a modifié pour que ce soit vraiment très continu. Donc, ça, c'est la curvature. En gros, la curvature, ça s'adresse surtout dans le cas des splines. Si le spline part à partir d'un cercle ou d'une ligne, il y a moyen de l'appliquer aussi. Mais, on ne peut pas appliquer un phénomène de curvature entre une ligne et quelque chose qui est en arc de cercle. Donc, c'est ce qui conclut pas mal le tour de toutes les constraints, les outils de contrainte. Donc, après cette vidéo-là, vous aurez compris que quand on veut designer quelque chose dans l'environnement, sketch, mettons que je fais, j'efface tout ça, on peut y aller vraiment à peu près. Donc, si je fais un sketch, je vais essayer de faire, mettons qu'on design une pièce très simple. J'ai quelque chose qui est carré, sur lequel il va accepter quatre vis. je veux une partie ronde sur cette pièce-là et qui est à peu près comme ça. Et ensuite de ça, on va rejoindre cette partie-là avec une ligne sur le carré ici puis probablement une ligne aussi sur le carré-là. Donc, j'ai fait quelque chose de très, très rapidement, sans mettre de mesure, en étant vraiment très, très aléatoire. Et même si j'ai fait l'erreur de faire ce sketch-là avec des dimensions qui sont beaucoup trop petites puis que je voudrais, en fait, rescaler tout ça plus gros, mais que j'ai mon dessin de base, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est... Donc, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est aller dans les préférences. Donc, si on s'en va dans le petit icône qui représente notre nom ici, préférences, il va apparaître. Dans les préférences, on va dans Design. Et ici, le troisième avant la fin, on a Scale Entire Sketch at First Dimension. Donc, si je clique ça, OK, et que je fais un Apply, d'accord, j'enlève cette fenêtre-là, et là, j'arrive et je dis, ouais, mais tout mon design, quand je vais commencer, j'ai une shape de base, mais tout mon design ici fait 68 mm, mais je ne veux pas que ça se fasse 68 mm, je veux que ça en fasse 120, mettons, d'accord, à ce moment-là, comme j'ai coché de tout scaler, quand je vais rentrer mon 120 ici, vous voyez, tout le reste du sketch a grossi en conséquence. Et là, je peux aller chercher ma préférence encore une fois, ici, pardon, au niveau du design, et j'enlève cette préférence-là, je fais un Apply, on en ferme la fenêtre, et là, à ce moment-là, on peut continuer à faire nos dimensions, et comme j'avais ma shape de base, là, je pourrais dire, bien ça, je veux que ce soit contraint sur le coin, et là, on va commencer à appliquer des contraintes, donc ici, je prends le point, je le mets sur le coin de la boîte, ensuite de ça, je vais contraindre ça sur le point, le bout de la ligne sur le milieu de ma boîte, j'y vais aléatoire, juste pour démontrer qu'on peut, là, naturellement, la boîte a réptissé, pourquoi? parce que je n'avais pas de dimension ici, ok, donc je vais ajouter une dimension ici, comme ça, et on va remettre ça genre à 60, ok, le cercle a bougé vers le haut, pourquoi? Bien, la dimension entre la boîte et mon cercle n'a pas été définie encore, donc, vous voyez que là, j'ai contraint ces lignes-là, je n'ai toujours pas un angle spécifique sur ces lignes-là, et là, je pourrais contraindre, mettons qu'on voudrait faire quelque chose de plus clean, on pourrait contraindre cette ligne-là avec le cercle en tangente, cette ligne-là avec le cercle en tangente, et voilà, et là, on pourrait dire le centre du cercle par rapport à mon point d'origine, je vais lui mettre un 140, mettons, et ensuite de ça, le centre du cercle par rapport au point d'origine dans notre autre centre, 220, et voilà, et là, on va ajouter une dimension pour le cercle, 90, et là, vous voyez, tout vient de devenir noir, j'ai mis que 4, 5 mesures, la dimension, la position du cercle, si je m'en vais voir, mon sketch ici, il est barré, donc les contraintes ici de mes lignes par rapport au centre, par rapport à mon cercle, par rapport à la tangente, j'ai plus besoin de définir l'angle de cette ligne-là, et même sa longueur, parce que comme tout est barré sur la tangente, sur le centre, sur le coin de la boîte, mon sketch se trouve à être complètement défini avec seulement 6 dimensions, donc le diamètre, la position de notre cercle par rapport au point d'origine, hauteur, largeur, hauteur, enfin, vous aurez compris, et la dimension de mon cube, et le cube, lui, est ancré sur le point d'origine au niveau ici, donc on vient de définir tout un sketch sans faire trop de mesures, si je n'avais pas utilisé les contraintes, il aurait fallu que je me fasse une ligne de construction ici, que je définisse un angle entre ça et la ligne de construction, bref, vous aurez compris, donc les contraintes sont vraiment très pratiques pour rendre vos sketchs beaucoup plus simples à faire, et prenez l'habitude de tracer votre sketch à peu près, et ajouter des mesures et des contraintes, réfléchissez à quelles contraintes va faire que votre sketch va respecter ce que vous voulez comme design, et vous allez pouvoir faire des sketchs beaucoup plus facilement et beaucoup moins complexes, et beaucoup plus faciles à lire aussi. Sous-titrage ST' 501